Petit 2, système lent. On a vu dans l'exemple précédent l'exemple du couple Fe2+, Fe3+, qui était un système rapide, parce que c'était un couple avec une transformation redox très simple, juste un échange des points. Mais certaines transformations redox peuvent être plus compliquées. Par exemple, si on regarde le couple H-A-S-O-4, H-A-S-O-2, on voit que pour passer d'une espèce à l'autre, il faut rompre des liaisons avec l'hydrogène, avec l'oxygène, et donc, automatiquement, ça va être une réaction qui va être cinétiquement plus difficile. Si on trace la courbe d'intensité potentielle de ce couple, avec le montage à trois électrodes, par exemple, en mettant une électrode de platine dans une solution qui contiendrait en concentration égale l'acide arsenique et l'acide arsenieux, on obtiendra la courbe d'intensité potentielle suivante. Ici, ce serait le potentiel d'équilibre, qu'on pourrait calculer thermodynamiquement avec la formule de Nernst, donc le potentiel du couple acide arsenique-acide arsenieux. Et puis, on voit que si on s'écarte de ce potentiel d'équilibre légèrement, l'intensité y reste nulle. C'est-à-dire que même si on se met à un potentiel supérieur, normalement, on devrait voir une oxydation, et bien, il ne se produit rien, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain seuil. Et quand on arrive à ce seuil, là, la réaction commence, et on observe l'oxydation d'une intensité positive. De la même façon, dans le sens inverse, si on s'écarte avec un potentiel inférieur au potentiel d'équilibre, il ne se passe rien jusqu'à ce qu'on atteigne un certain seuil, et là, la réduction commence. Le fait que, lorsqu'on s'écarte du potentiel d'équilibre, l'intensité reste nulle sur une certaine plage, c'est la définition d'un couple lent. On appellera l'excès à appliquer, pour observer une oxydation, la surtention anodique seuil, qu'on notera éta, S, A, pour... Éta, ça veut dire, c'est la notation pour surtention, S comme seuil, et A comme anodique. Une surtention anodique seuil, c'est toujours supérieur à zéro. A l'inverse, l'excès à appliquer, en ce sens inverse, donc négativement, pour observer la réduction, on l'appellera la surtention cathodique seuil, donc éta, S, C, qui est toujours inférieur à zéro. On peut les noter sur la courbe, de cette façon-là. En partant du potentiel d'équilibre, on fait une flèche vers la droite, qui va jusqu'au seuil, c'est-à-dire au début de la vague d'oxydation. Et cette flèche, elle aura une certaine longueur, qui représente la surtention seuil anodique, éta, S, A. Pour représenter la surtention cathodique, on fait une flèche qui part du potentiel d'équilibre et qui va jusqu'au début de la vague de réduction. Et donc la longueur de cette flèche représente la valeur de éta, S, C. D'un point de vue de la compréhension de ces surtentions, en fait, on peut les attribuer, en quelque sorte, au fait que la réaction a une certaine énergie d'activation qu'il faut dépasser. Le fait qu'on applique un potentiel supérieur au potentiel d'équilibre, ça peut déclencher l'oxydation. Mais si l'oxydation est difficile, il va falloir mettre cette surtention pour vaincre l'énergie d'activation de la réaction, c'est-à-dire apporter suffisamment de différence de potentiel pour arracher les électrons, même si cela est difficile. Et donc plus un couple en sorte à une grande surtention anodique ou cathodique, plus on peut imaginer qu'il y a une grande énergie d'activation à vaincre pour que la réaction se produise. C'est pour ça qu'en général, les couples lents correspondent à des réactions redox qui ont des changements de structure importants. Toutefois, en fonction de l'électrode sur lequel on travaille, même si une réaction a un changement de structure faible, elle peut devenir lente, puisque des fois, le contact avec l'électrode peut rendre la réaction plus difficile. Exemple de couple lent, donc le couple O2H2O, typiquement, on voit qu'ici il y a un changement de structure important, puisque pour passer de O2H2O, il va falloir briser la molécule de dioxygène, former des liaisons avec des hydrogènes. Lui, c'est un couple qui sera lent sur toute électrode. Il y aura toujours une surtention anodique et une surtention cathodique pour ce couple-là. Le couple H+, H2O, on a vu qu'il pouvait être rapide sur certaines électrodes puisqu'il n'y a qu'une seule liaison qui se forme. On est sur quelque chose d'assez simple au niveau des changements de structure. Mais sur d'autres électrodes, il va être lent. Par exemple, sur une électrode de fer ou de mercure, il sera lent, puisque la formation ou la destruction de la molécule de H2 sera difficile sur ces électrodes-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est que vraiment, l'électrode va avoir une importance sur la valeur de la surtention anodique ou catonique. Dans le cas du couple H+, H2O, c'est particulièrement observé. Ici, par exemple, on voit que si on regarde ce couple H+, H2O sur une électrode de platine platinée, on peut considérer qu'il est rapide. Il a une surtention cathodique qui pourrait être évaluée à moins 0,01 V, autrement dit, quelque chose de quasi nul. Par contre, si le platine n'est pas du platine platinée, donc il y a un platine très poreux, sur lequel il y a énormément de surfaces de contact, mais du platine poly, on voit déjà qu'il va y avoir une petite surtention cathodique, puisqu'on aura une surtention de moins 0,10 V. Sur du fer, sur du carbone, sur du zinc, on voit qu'on peut avoir des surtentions cathodiques de plus en plus grandes, parce qu'au contact de ces métaux-là, la formation ou la destruction de H2 est difficile. Et puis, notamment, on verra dans quelques exemples plus tard, que le mercure, il est connu pour rendre la transformation de H+, en H2 très, très difficile, puisque la surtention anodite vaut moins 1,40 V, ce qui est énorme dans les courbes d'intensité potentielle. Le couple est extrêmement lent sur l'électrode de platine. Pour faire un petit bilan de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il existe donc des couples rapides et des couples lents, et si on fait une rampe de potentiel, on voit qu'il existe un potentiel d'équilibre pour lequel il n'y a pas de réaction électrochimique, que si on va au-delà de ce potentiel d'équilibre, on est capable de déclencher des réactions d'oxydation. Donc avec un couple lent, des fois, ça nécessite une surtention avant que l'oxydation commence. Si on va en dessous de ce potentiel d'équilibre, on peut déclencher des réactions de réduction. Pour un couple lent, il faut des fois dépasser une surtention avant que commence la vague de réduction. Et maintenant, on va se poser la question pour la suite du chapitre, mais que se passerait-il si on continuait à augmenter le potentiel ? On voit que l'intensité augmente, l'intensité de l'oxydation augmente quand on augmente le potentiel, mais si on continuait d'augmenter, entre guillemets, infiniment le potentiel, est-ce qu'on arriverait à un moment à une limite ? Eh bien évidemment, oui, on va arriver à une limite, et on va essayer de réfléchir à ce qui va créer cette limite dans la suite de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada